Le dernier mot aujourd'hui, une guenille. Guenille? Ouais, une guenille. G-U-E-N-I-L-L-E. Non, la guenille, genre c'est une brelle. Une brelle? Bah, t'es une guenille, t'es une brelle en fait, t'es mauvais quoi. Ok, ça pourrait être ça. Nous, on pourrait dire quelqu'un qui est shapé comme une guenille. Mais sinon, en général, si je te dis, va chercher la guenille. Donc, c'est pas une personne là. Non, c'est un objet. Et ça sert pour le nettoyage. Ça me balaie? Non. Non. Dis-toi, c'est pour les... Ça peut marcher? C'est pour les surfaces. Un torchon, c'est un chiffon. C'est exactement ça. Une guenille, c'est ça la guenille. Va chercher le torchon, c'est la guenille. Colisse. Ok, ok. Une guenille, c'est une vieille débarbouillette. On peut le dire comme ça, une vieille serviette. Une serviette débarbouillette. Des barbouillettes, tu connais pas le mot. C'est une débarbouillette. Ben nous, on a débarbouillette qui est une serviette propre. On a le mot plus court que moi, je vais dire par exemple une barbouillette. Ok. Et on a une guenille qui est comme un torchon. Et on a l'expression très connue qui est « chaque guenille trouve son torchon ». Qu'est-ce que tu penses que ça faisait? Ben là, mon pauvre, chaque guenille, je pensais que c'était torchon. Donc si là, tu me dis « chaque torchon trouve son torchon ». Ben c'est comme pour dire qu'une guenille, un torchon. Donc on a un féminin, un masculin. Et c'est pour dire que chaque personne, peu importe si c'est des bonnes personnes, des belles personnes, des whatever, va trouver son autre toux-croche. On aime ça. Donc la vidange va trouver son toux-croche. Tu comprends? Ok, ok. C'est moche.